Nous allons voir ensemble trois astuces de Filmora X. Numéro 3 Déplacer en bloc des clips Il faut en reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit groupir ! Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble ! Il y a trois façons de déplacer plusieurs clips à la fois. La première est de maintenir la touche contrôle appuyée en sélectionnant tous les clips que l'on souhaite déplacer. La seconde méthode est de sélectionner les clips avec la souris. Si vous devez faire cette opération plusieurs fois, une astuce consiste à les regrouper. Il suffit de les sélectionner, de cliquer à droite et de choisir « Regrouper ». Une fois que vous avez groupé les clips, il vous suffira de déplacer n'importe quel clip pour déplacer le bloc. Si vous souhaitez annuler ce regroupement, cliquez sur n'importe quel clip et choisissez « Dégrouper ». Numéro 2 Utilisez la détection de rythme sur un morceau de musique Après l'importation du morceau de musique, cliquez à droite et choisissez « Détection de rythme ». Filmora calculera les rythmes Et lorsque vous importerez ce morceau sur la timeline, le rythme sera visible grâce à des marqueurs. Ça vous aidera à créer des transitions correctement synchronisées avec la piste audio. Numéro 1 Découpez de longs clips à partir de la fenêtre de prévisualisation Parfois, les clips sont très longs et vous ne souhaitez intégrer dans votre timeline que quelques extraits. Vous pouvez faire le travail en amont avec la fenêtre de prévisualisation. Jouez le clip et cliquez sur l'accolade gauche pour indiquer le début de la sélection. Vous indiquerez à Filmora la fin de l'extrait avec l'accolade droite. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur la fenêtre, maintenir appuyé sur la souris et déplacer sur la timeline. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois en sélectionnant les extraits qui vous intéressent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce nouveau format vous a plu et faites-le moi savoir en commentaire. Si c'est le cas, je renouvellerai ce format.